bonjour et bienvenue à tous je m'appelle jeffrey werx je suis technical manager chez imi depuis le 3 janvier 2019 et aujourd'hui je suis accompagné par sébastien libon qui est account manager en wallonie dans ce webinaire nous regardions les installations hvac de moyenne puissance donc des puissances jusqu'à 400 kilowatts en chauffage et 600 kilowatts à peu près en refroidissement nous allons parcourir la théorie de base du maintien de pression vitesse et comparer les systèmes à pression constante et variable et vous montrer les avantages des différents systèmes le but est aussi de vous informer la technicité de notre nouvel enfant dans la famille primatex c'est le simplicompresso avant de commencer quelques modalités donc l'application go to webinar vous donne deux possibilités d'intervenir poser vos questions via le bouton questions ou léver vos mains via reshends donc il ya un petit bouton là c'est celui là si vous cliquez ça c'est en fait lever les mains donc si tout le monde peut lever les mains maintenant comme ça et je sais que vous m'entendez ouais j'ai l'impression que ça fonctionne pour tout le monde donc oui c'est bien sébastien va répondre à vos questions et à la fin de la présentation on va en discuter dans un handout vous trouverez la présentation en pdf donc à partir de demain vous avez aussi accès à l'enregistrement du webinaire et je vous envoie les réponses aux questions par mail ça va être à partir de demain ok mais si j'ai mis et me consiste de trois marques trois marques bien connu sur le marché on a un meilleur qui est le numéro un en régulation thermostatique en allemagne connu pour la qualité et la robustesse des vannes et à intégrer dans la plupart des grands projets en belgique et pneumatex en fait le fondateur de tout ce qui est maintien de pression et qualité d'eau la répartition au niveau de chiffres d'affaires sur le marché belge est à peu près 30 40 30 donc à peu près 30 pour cent en rémer et pneumatex 40% en thé la majorité du webinaire aujourd'hui sera pneumatex et pour vous montrer qu'on est vraiment le fondateur tous les principes et produits du maintien de pression un tout petit peu d'histoire sans vous donner un coup d'histoire carlos stuclin qui avait une entreprise d'installation avait trois fils un de ses fils s'appelait au stuclin et c'est en fait pour qui ont inventé le vase d'expansion fermé comme vous voyez là je veux d'abord montrer comme vous voyez là ça ressemble déjà beaucoup comme construction à les vases qu'on connaît à aujourd'hui comme l'entreprise était située proche d'une usine de pneus en fait des pneus de camions il a intégré un pneu camion dans un vase le pneu côté eau et le vase côté air le contenu d'aujourd'hui le contenu de ce webinaire nous commençons avec un une introduction et la nécessité du maintien de pression dans les systèmes HVAC après on compare les deux possibilités donc pression constante ou variable on vous montre les caractéristiques du simple compresso et dans la dans la conclusion on rassemble tous les infos mais d'abord on regarde l'efficacité énergétique et en fait c'est quoi l'effet d'un bon maintien de pression sur l'efficacité énergétique mais on voit bien que la corrosion et l'encrassement qui est présent dans les tuyaux ça peut faire augmenter la consommation électrique des pompes jusqu'à 35% même les premières années donc là il faut vraiment faire un peu d'attention dessus parce que la corrosion peut augmenter la consommation électrique c'est pour ça qu'on va vraiment bien regarder ça les cinq conditions hydrauliques en fait les cinq conditions hydrauliques pour une installation optimalisée je vais vous montrer tous les cinq en une fois comme ça c'est beaucoup plus facile donc on a premièrement à pleine charge le débit de calcul doit être disponible à chaque émetteur et les vannes de contrôle ne peuvent être soumises à des trop fortes variations de pressions différentielles pour ceux qui ont participé au premier webinaire on a déjà regardé les deux premiers donc si on en parlant de la vente et à modulateurs et le dernier que l'installation doit être propre et complètement dégazé ben ça apparaît d'être suivi le plus logique et banal mais il est le plus dur à obtenir à long terme un bon maintien de pression va éviter l'intrusion de gaz dans nos installations et va donc éviter la corrosion donc avec un bon maintien de pression les additifs par exemple deviennent complètement inutiles le pneumatex combine deux gammes de produits on a la main la maintienne de pression et la qualité d'eau on va régler la pression statique pour qu'il soit pas trop basse mais pas trop haut non plus et on va garantir une bonne qualité de l'eau par éviter la présence d'air et haut de gaz dans les installations ces deux là jamais trop basse et jamais trop haute ça on comprend facilement la qualité d'eau mais on va garantir et garantir une bonne qualité de l'eau par éviter la présence d'air et haut de gaz dans les installations donc pour le processus pour expliquer ça pour le processus pour le processus de corrosion il faut en fait trois conditions mais ça on peut comparer un peu avec un incendie un feu donc pour le feu aussi il y a besoin de trois conditions s'il n'y a pas d'air on n'a pas de feu on n'a pas d'incendie et c'est un peu la même chose pour la corrosion sans air il n'y a pas de corrosion donc là on peut comparer ça comme ça mais avant de vraiment démarrer une petite question pour vous sur quel type de projet travaillez-vous pour l'instant et je vais lancer un questionnaire pour ça on en fait un pôle donc il ya quelques possibilités voilà donc il ya cinq réponses possibles c'est l'industriel sont des bureaux commerciales du résidentiel service ou autre petite remarque c'est possible que le questionnaire ne fonctionne pas mais c'est le cas si vous êtes en mode full screen donc si vous changez ça normalement ça doit fonctionner je vous laisse encore quelques instants avant de vous montrer ah ouais j'ai 100% vote donc c'est bien l'autre et ça et vous donnez les réponses comme ça vous voyez que la plupart est dans le résidentiel ou le multi résidentiel et des bureaux ou le commercial et aussi un peu de service donc mais la plupart c'est du multi résidentiel je n'avais pas pensé ça avant merci vous pour vos réponses je vais clôturer ça voilà donc maintenant on va regarder la nécessité du maintien de pression un petit peu plus en détail il y a deux raisons principales pour le maintien de pression raison numéro un c'est que une fluide se dilate lorsque la température augmente ça je pense que tout le monde sait ou connaît donc si la température augmente donc si la température augmente la fluide va se dilate à l'inverse aussi si la température baisse encore au-dessous de 0 degrés en fait en dessous de 4 degrés la fluide va se dilate de nouveau c'est pour ça que une bouteille va se casser dans le congélateur par raison raison numéro deux c'est l'eau est une fluide incompressible donc là j'ai l'exemple d'une fluide compressible comme certains gaz par exemple donc là vous voyez si la pression augmente la volume va diminuer c'est pas le cas pour l'eau donc l'eau n'est pas compressible donc si la pression augmente la volume reste la même chose donc en fait des pressions statiques trop importante peuvent se produire dans les systèmes fermés donc ça peut engendrer quantité de problèmes et vous connaissez certainement plusieurs problèmes vous avez déjà vécu certains problèmes donc voilà donc la maintien de pression c'est la solution un vase d'expansion doit donc absorber la dilatation du fluide donc en fait il a trois fonctions il doit absorber la dilatation du fluide il doit compenser lors de la contraction et éviter l'introduction d'air et ça on va encore regarder un tout petit peu plus en détail parce que par ce côté là il y a la possibilité qu'il y a l'introduction d'air donc ça on va regarder après si on regarde la vessie la vessie pneumatique donc les vases d'expansion fermés ils sont donc munis d'un élément compressible et on va appeler ça le coussin d'air et le coussin d'air il est séparé de l'eau par une membrane ou une vessie donc dans notre cas dans le cas pneumatex c'est toujours une vessie comme vous voyez sur le dessin et à tout moment sur la même pression que l'eau de contenance là donc il faut jamais isoler le vase de la boucle il est compressé lors de la phase d'expansion de l'eau évidemment et il est capable de refouler l'eau contenue dans l'installation lors de la phase de compression donc ces deux fonctionnement là si on regarde les caractéristiques pneumatex ou des vessies pneumatex mais on a une vessie fixée et symétrique avec étanchéité et page 20 au ring en bas là l'eau n'est jamais en contact avec la partie métallique du vase donc en fait de temps en temps les bureaux d'études ils prescrivent des vases en inox en fait chez nous il faut pas en avoir de temps en temps ou dans la plupart des cas parce que l'eau n'est pas en contact avec la partie métallique donc voilà la vessie en butyl est airproof étanche à l'air et c'est du butyl IRR donc ça en fait il y a quelque chose qui va nous séparer de la concurrence parce que la vessie est presque étanche chaque vessie va laisser passer un peu d'air mais le matériau ou le matériel utilisé va faire que notre vessie ne va pas avoir une grande introduction de air et il a une excellente élasticité on va regarder les différentes pressions donc comme j'ai dit un peu théorie de base les différents les différentes pressions d'un système à pression variable ils dépendent notamment de deux choses en fait c'est l'auteur du bâtiment et la pression de tarage de la soupape de sécurité donc là vous voyez sur le dessin on a l'auteur du bâtiment je fais comme ça l'auteur statique là après on a la pression pré réglée et là on est minimum à un bar après on a la pression de remplissage à froid et la pression finale de l'installation et on a la pression initiale de la vanne de sécurité ok on peut donner autrement c'est comme ça donc si on calcule les différentes pressions et en fait pour les calculer maintenant on utilise l'adaptation de la norme IN2828 de 2014 donc c'est l'adaptation de 2014 donc en fait le PST celui-là ici c'est l'auteur du bâtiment divisé par 10 donc un bâtiment de 20 mètres d'auteur par exemple le PST va être à 2 bar après pour calculer la pression minimale c'est la pression sans eau de la vase on ajoute 0.2 bar avant donc avant l'adaptation de la norme en 2014 avant c'était 0.3 bar et honnêtement nous on calcule encore toujours avec cette valeur donc nous on va ajouter 0.3 bar au lieu de 0.2 bar le PA c'est la pression initiale donc avec la température minimale et là on rajoute 0.3 bar au PST au P0 excusez-moi donc dans notre exemple on est maintenant à 2 plus 0.2 plus 0.3 égale 2.5 bar comme P initiale la pression finale ça dépend de la pression du tarage donc si maintenant dans notre cas ici on prend comme exemple le 5 bar c'est 5 moins 0.5 c'est le plus utilisé c'est le 0.5 donc ça égale 4.5 bar donc en fait notre plage de jeu ici est entre 2.5 et 4.5 bar pour donner un autre exemple si on a un hauteur statique de 10 mètres par exemple c'est du résidentiel ou du multi-résidentiel 4 étages à peu près et on est à 10 mètres bien là notre PST va être 1 bar plus 0.2 c'est le P0 donc 1.2 il n'y a pas de l'eau dans la vessie et c'est la pression de gonflage donc 1.2 plus 0.3 et là maintenant on est là on est à PA donc 1.5 bar minimum et si la soupape de sécurité est à 3 bar c'est 3 moins 0.5 donc on est à 2.5 on a un plage de jeu entre 1.5 et 2.5 bar est-ce que tout le monde a compris ça ? parce que là je sais que je vais un peu vite c'est pas le but de vous donner tous les calculs ou en détail mais je veux voir si tout le monde a compris si pas compris levez vos mains s'il te plaît ouais je vois pas donc c'est connu je vois pas de main donc je pense que c'est connu pour tout le monde ok merci donc voilà les pressions d'un système d'expression sous pression à charge de gaz fixe right mais il y a quelques désavantages ou limites avec les systèmes sous pression à charge de gaz fixe avant de parler de ça de nouveau une petite question pour vous quand ou pourquoi choisissez-vous un système à pression constante donc là on a parlé d'un d'une pression variable mais quand choisissez-vous pour un système à pression constante pour ça un deuxième questionnaire les réponses il n'y a qu'une option je pense c'est jamais ah non il y a plusieurs possibilités donc vous pouvez donner plusieurs réponses donc c'est jamais c'est oui en fonction de l'auteur du bâtiment si le PST devient trop grand c'est par rapport à ça c'est en fonction de la place disponible dans la chaufferie excusez-moi là parce que je dois raccourcir de temps en temps mes réponses en fonction de la communication avec les systèmes donc les systèmes bus ou les alarmes avec les systèmes du bâtiment ou c'est la meilleure solution point j'attends encore quelques secondes j'attends les dernières réponses ok je vois plus de réponses donc je vais clôturer et vous montrer voilà donc vous voyez là la plupart répond en fonction de l'auteur du bâtiment ou en fonction de la place disponible dans la chaufferie et on sait que l'architecte nous donne pas trop de place donc je pense que c'est un des des raisons le plus le plus repris right merci pour vos réponses et maintenant on regarde les les limites des vases d'expansion sous pression à charge de gaz fixe donc premièrement le contenu d'eau dans un vase à charge de gaz fixe est à 30 ou 40% maximum à la pression finale donc l'efficacité du vase à charge de gaz fixe est maximum à 40% donc entre 30 et 40% d'efficacité de du volume de la de le vase du vase donc donc en fait on doit choisir des vases plus grands pour éviter pour avoir une bonne efficacité avec des auteurs des bâtiments plus élevés le PST augmente l'auteur statique ou la pression statique augmente donc le PA augmente donc en fait la bande de régulation diminue et de nouveau on doit sélectionner un vase plus grand ou sélectionner une soupape de sécurité avec une pression de tarage plus élevée mais là aussi ça peut engendrer plusieurs problèmes par exemple au niveau des chaudières si on a des chaudières qui fonctionnent jusqu'à trois bars on ne peut pas sélectionner une soupape de sécurité à cinq bars par exemple donc en fait vous voyez là que la plage de réglage va diminuer si l'auteur du bâtiment augmente et en fait comme la vessie n'est jamais à 100% étanche il y a une perte de pression avec le temps donc avec ces systèmes il faut vraiment des maintenances réguliers donc chaque année on va contrôler la pression de tarage right donc l'idée c'est quoi l'idée c'est rendre le cousteur d'air actif et pour ça on a ou Primatex a inventé le système de maintien de maintien de pression de précision avec compresseur et là vous voyez que cette base là va être à 90% efficace donc 90% du volume du vase est utilisé entre 0% et 90% et on a un maintien de pression qui est précis à 0.15 bar vous avez vu le plage de réglage ou de régulation avant et maintenant on est correct ou précis jusqu'à 0.15 bar donc on a en contraction le compresseur va fonctionner il va mettre plus de pression en contraction et en phase d'expansion l'électrovanne va ouvrir donc l'électrovanne de décharge côté air va ouvrir lorsque la pression devient supérieure à PE donc à la pression finale donc c'est en fait ces deux phases contraction expansion là on va mettre plus d'air dans le vase et là on va laisser partir l'air du vase ça paraît comme ça avant donc le plumatex automat et maintenant comme vous savez il y a le compresseur connect cet exemple là c'est le compresseur connect F avec le brain cube au dessus du vase right la famille compresseur donc on a le compresseur connect F ou le compresseur connect comme j'ai dit avec le compresseur connect F le brain cube est monté sur le vase si le vase devient trop grand et vous pouvez plus vous pouvez plus changer les données dans le brain cube facilement vous mettez le brain cube et le compresseur au sol comme vous voyez avec le compresseur connect on a le simple compresseur et compresseur cx connect et là je vois que j'ai pas de pas d'image mais le compresseur cx connect c'est en fait s'il y a de air compressé sur chantier sur le projet par exemple dans l'industriel de temps en temps ils ont déjà prévu l'air compressé donc là il faut juste connecter il n'y a plus besoin de compresseur dans le compresseur le simple compresseur ben lui il est smart and easy je vais vous montrer ça dans un petit film après donc il est smart un easy le vase de oui le vase de là je vois qu'il y a un petit erreur avec une vessie en butyl étanche à l'air pas d'inspection de pression annuelle ah oui il y en a plus besoin connectivité brain cube donc il y a moyen de connecter avec le système du bâtiment ou par internet pour des bâtiments jusqu'à 5 étages jusqu'à 15 mètres comme moteur PST jusqu'à à peu près 400 kilowatts en chauffage mais là ça dépend un peu de contenu de l'eau dans le système on va expliquer ça 35% plus compact que les systèmes à compresseur standard et 30% plus légère comme par exemple le compresseur qu'on a discuté avant ce sont les avantages du simple compresso mais là j'expliquais un peu donc le vase avec compresseur prix monté comme ça c'est une solution compacte comme j'ai déjà dit il est plus petit et plus léger que le compresso normal et sélection efficace après je vais vous montrer comment sélectionner le simple compresso et vous allez voir que c'est vraiment facile il est plug and play donc l'installation et le mise en service se fait en 3 clics et pour ça je vais vous montrer un film en fait l'idée était d'avoir mon collègue Chris DeWolf qui vous montrait le démarrage en live mais comme vous savez on est un peu limité aujourd'hui avec les règles COVID donc un autre collègue vous montrera l'installation plug and play avec les règles sont d'entraîn que c'est c'est un peu qu'on s'est connu avec les règles et les règles ont Voilà. Donc, comme vous avez probablement vu, c'est vraiment facile de faire, en fait, vous-même. Voilà, le BrainCube Connectivity, donc contrôle et débannage à distance. Et pour ça aussi, j'ai un petit... Donc, avec smartphone ou PC, vous pouvez connecter à distance. Donc, c'est beaucoup plus facile si le client vous appelle en demandant, oui, il y a un problème avec ce produit. Et en fait, pas de contrôle de la pression annuelle. Et l'entretien devient vraiment facile. C'est un petit peu les avantages du cycle de compression. On a un maintien de pression avec fonction éco nuit. Et en fait, ça fonctionne avec un timer. Le timer, il est réglable. Donc, le temps de fonctionnement du compresseur est réduit. On va utiliser l'hystérésis entre la pression maximale et minimale pendant la nuit. Donc, à ce moment-là, il ne va pas fonctionner à 0.15 bar précis. Mais il va fonctionner un peu avec le 0.15 agrandi. Et comme ça, il fonctionne en éco pendant la nuit. Et en fait, avant la nuit, la pression du système va être maximalisée. Donc, c'est un petit peu pour l'éco-efficacité ou l'efficacité énergétique. Et ça, c'est nouveau sur les produits. Le TDS donne les applications. Donc, en fait, oui, les installations de chauffage solaire ou de refroidissement. Pression minimale autorisée est 0 bar et maximale, c'est 6 bar, donc le PS. Pression de service mini, 0.5. Donc, on ne peut pas aller en dessous. Donc, ça va toujours être 0.5 bar. Donc, si vous mettez dans la BrainCube une hauteur de 5 mètres, c'est le minimum, en fait. Pression de service maxi, c'est 2.5 bar. Donc, pour des systèmes jusqu'à 15 mètres d'hauteur statique, par exemple. Temperature maximale, c'est à 70 degrés. Et temperature ambiante à 40 degrés. Il n'y a pas moyen de l'installer à Dubaï, mais je ne pense pas que vous êtes avec des projets en Dubaï. Alors, température ambiante minimale, c'est 5. Donc, c'est vraiment la température ambiante. Mais on ne va pas installer la chaufferie dehors ou dans un endroit non isolé. Et on a un maintien de pression précis à 0.1 bar dans ce cas-ci. Donc, on a discuté de 0.15 bar avec les compressions normaux, normales. Et là, on est à 0.1 bar avec des simples compressions. Les applications, il y en a plusieurs. Une école, par exemple, avec un auteur qui n'est pas trop grand, comme ici, l'industriel. On peut aussi utiliser le simple compresso, mais en fait, le multi-résidentiel, où en fait, le simple compresso est fait pour le multi-résidentiel, avec des hauteurs, comme j'ai dit, à maximum 15 mètres, hauteurs de bâtiment, maximum 15 mètres, si le système de maintien de pression est installé au rez-de-chaussée ou dans le couloir, mais dans le couloir, dans le caldre, je ne connais pas le mot en français en fait. Donc, jusqu'à à peu près 5 ou 6 étages. Si le système de maintien de pression est installé là, bien, alors là, on n'a plus de problème. C'est juste que là, on regarde les puissances. OK? Et il y en a plusieurs. On a un projet à Gans. On a executé un projet à Gans. C'est un bon exemple parce que c'est le Centre culturel et de conférences Huttpant. Ça fait partie de l'Université de Gans. L'installation a démarré en janvier 2019 et il y avait un simple compresse au 80, avec un vase de 80 litres. On a ajouté 80 litres. Donc là, il y a moyen. La puissance est à peu près à 400 kilowatts et l'installation est au dernier étage. La pression réglée, c'est en fonction des chaudières. Donc, les chaudières, ils ont besoin d'un bar minimum. Donc, la pression réglée 1,3 jusqu'à 1,6 bar. La mise en service est exécutée par l'installateur, en fait. Donc, pas par aérodynamique ou une autre boîte. C'était l'installateur même et avec l'assistance de Chris DeWolf pour le premier démarrage. Raison pour choisir le simple compresseur de l'installateur et du client était la pression constante. Donc, meilleure solution de maintien de pression. Et les trois sorties libres de potentiel pour l'indication d'alarme externe. Donc là, le RS-485 était l'avantage. Donc, voilà. Je vais encore vous montrer comment sélectionner simple et compresseur ou autre système dans HiSelect. Je ne sais pas si tout le monde connaît HiSelect. C'est un logiciel qui est téléchargeable du site web, IMI Hydronic. Là, vous voyez comment sélectionner et les résultats. Mais je vais vous montrer ça. Mais là, je dois mettre encore le français comme langue. Parce que moi, ça n'ira pas. Deux secondes. Je vais regarder les questions en même temps. Ah oui, c'est Sébastien qui me dit, c'est la cave, Geoffrey de Calder. Donc, excusez-moi. On est en français. Là, vous voyez, en bas sélectionné. Et là, on a tous nos produits. Et vous voyez là, la maintenance de pression. Là, vous pouvez mettre tous ou avec compresseur, avec pompe. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Oui, OK. Avec ou sans un point d'eau. Mais là, je vais sélectionner tous. Par exemple, on va mettre 12 mètres d'auteur statique. Et là, vous voyez, le P0 maintenant est à 1.8 bar. Volume d'installation, ça, on peut calculer. Par exemple, on a des chaudières en acier de 250 kilowatts. Et on a des radiateurs panneaux pour 200 kilowatts. Et on a 50 kilowatts en chauffage sol, par exemple. Voilà. Donc, on a le 250 kilowatts là et le 250. Là, on peut encore ajouter d'autres composants. Mais on laisse comme ça. Et vous voyez, on a 250 kilowatts et 2405 litres. Donc, le total de l'installation est à 3000 litres. OK. Là, on a un pression d'arrache de la soupape à 3 bar. Donc, c'est bon. On va limiter ça jusqu'à 90 degrés. Temperature d'aller, comme c'est du chauffage dans mon exemple là, est à 70 degrés, 50 de retour. Temperature mini, c'est 5 degrés. Et 15 comme full temperature, donc temperature de remplissage. Si maintenant, je dis suggérer, voilà, j'ai toutes les options là. Et je veux quand même montrer ça. On a les résultats qui sont vrais pour toutes les options. On a le coefficient d'expansion qui est calculé. Le volume d'expansion de réserve d'eau. On a là, le P0 et la pression initiale, le PA, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc, on a le vase d'expansion statique. Donc, on est à 2.5 bar pression au final. Donc, c'est le 3 bar moins le 0.5. Et on a un facteur de pression de 3.12. Et là, vous voyez, facteur avec système compresso ou transfero, facteur de pression est à 1.10. Et c'est ça qui va nous donner le volume du vase d'expansion. Donc là, on a le SU400. On a le Simpli Compresso ou transfero 4.1. Maintenant, je vais sélectionner Simpli Compresso. J'ai besoin d'un extra vase de 80 litres. et je clique sur sélectionner. Maintenant, j'ai le webinaire comme référence. OK. Et maintenant, dans les résultats, là, j'ai le maintien de pression avec toutes les données, les articles, les pressions. Et j'ai une liste d'articles qui est facile pour nous envoyer, pour commander. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous pouvez donner, par exemple, au bureau d'études. C'est vraiment bien sélectionné. Il y a encore un autre moyen pour sélectionner. C'est comme vous voyez, en fait, on a le Wizard ici. Et ça va vous faire la sélection en certaines étapes. Donc, moi, je trouve plus facile en individuel, mais comme ça, vous voyez les différences. Right? Voilà. Donc, comme conclusion, on a un système de maintien de pression précis avec le Simpli Compresso. La pression statique est constante à 0,1 bar. Il y a une efficacité énergétique haute parce que le risque de corrosion est minimalisé. La pression minimale est maintenue sur les points les plus hauts. Donc, le 0,2 bar extra est toujours prévu dans les points les plus hauts. Il n'y a pas d'introduction d'air ou gaz par l'étanchéité de la vessie. Il y a une option, c'est l'éco-mode. Une facilité d'installation, comme il est léger, comme les tailles sont réduites, il n'y a pas d'entretien. Il y a moyen de contrôler à distance, comme j'ai montré avec le film. Et la sélection est facile et rapide via High Select, comme j'ai montré aussi. Donc, voilà. Il me reste encore de vous poser une petite question. Pensez-vous que le Simpli Compresso pourrait être utile dans vos installations ou vos projets? C'est la dernière question que je vais vous poser. Et en fait, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non. Et les réponses viennent vraiment vite. J'entends encore 15 secondes. Oui, tout le monde y est? OK. Donc, je vais clôturer ça et vous montrer les réponses. Voilà, donc, presque 85% d'entre vous disent que le Simpli Compresso pourrait être utile, donc pourrait être utilisé dans vos installations. Il y a 17% des gens qui disent non. mais ça peut avoir des raisons. Donc, merci à vous pour cette réponse-là. Est-ce qu'il y a encore des questions de votre côté? Avant de vous montrer notre équipe, je vais d'abord vous poser est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois qu'il n'y a pas de questions via l'option questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Lévez vos mains ou... Oui, Vincent. Attends, Vincent, je vais ouvrir ton micro et comme ça, vous pouvez poser votre question en live. Oui, vas-y. OK. OK. Pour les installations, plus élevé. Il n'y a pas moyen de... La question est si les installations sont plus hautes, donc plus que 15 mètres, est-ce que le Simpli Compresso peut être utilisé? C'est ça? Quel modèle alternatif? Ah oui. Je peux en fait vous montrer ça avec High Select. Donc là, vous voyez, j'ai une hauteur statique de 12 mètres. Si, par exemple, j'ai 18 mètres, alors là, mon P0 devient 1.97. J'ai suggéré, mais j'ai encore le Simpli Compresso. Parce que je suis vraiment dans les... dans la zone de 3 bar. Et là, si je mets 20 mètres, par exemple, voilà, je dois changer ça et suggérer. Et maintenant, il ne me donne plus le Simpli Compresso, mais il me donne le Compresso normal. La raison est que la pression maximale du Simpli Compresso est à 2.5 bar, comme vous avez vu. Et Connect, il peut aller beaucoup plus loin, par exemple, 6 bar, 8 bar, 10 bar. Donc là, l'alternative, c'est un Compresso normal. OK. C'est une réponse pour votre question, Vincent? Vincent? OK. Thanks. Autre question? Lévez vos mains, si oui. OK. Non, je ne vois plus. S'il y a encore... S'il y a encore des questions qui viennent, vous pouvez nous envoyer un mail facilement. Notre équipe en Wallonie, c'est Wallonie et Bruxelles, c'est Bruno Bille et Sébastien Liban. Et en Luxembourg, en Luxembourg, on a Sylvie Hassan. En interne, il y a Kevin Van den Bosch et Adil Haloufi pour vous répondre à toutes les questions techniques ou questions d'offres. Et on a comme support, on a Chris De Wolf, qui connaît Pneumatex très, très, très bien parce qu'il a travaillé pour Pneumatex et aérodynamique pendant 20 années et moi comme extra support. Donc, posez vos questions s'il y a encore des questions après. Posez vos questions à un de nous. Donc, comme j'ai déjà dit, à partir de demain, vous avez accès à l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Je vais de nouveau mettre mon webcam. et la réponse aux questions de Vincent, je vais donner aussi par écrit. Right? Merci à vous. Merci pour les réponses. Merci pour la collaboration et à la prochaine. Merci. 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 Merci.